bonjour fans de tesla donc une nouvelle vidéo concernant la modèle 3 sr plus et premièrement et bien joyeux noël à tout le monde donc on a passé de bonnes fêtes on a bien mangé et donc je reprends un peu les vidéos car tesla nous a réservé un beau cadeau de noël en fait donc au travers d'une nouvelle actualisation qui avait été annoncé par elon musk sur son compte twitter donc on est en train de parler de la version 2019 point 50 point 40 point 1 et dans cette nouvelle actualisation en fait on a une grosse surprise donc une grosse surprise pour les propriétaires de la sr plus encore une fois et je vais vous montrer ça tout de suite donc après effectivement je repasserai les les nouveautés en ce qui concerne l'actualisation et des choses intéressantes que je vais vous expliquer mais probablement la grosse surprise alors le cadeau de noël de tesla pour les propriétaires de la sr plus ben ça concerne la visualisation du navigateur du gps donc comme vous le savez l'une des différences entre le modèle de base de la marque et le reste des modèles était en fait que ben on nous on a une visualisation type google maps d'accord sans la vue satellite et donc je vais le faire avec vous en direct et vraiment moi je n'étais pas aperçu parce que comme vous le verrez après dans la note dans la notice d'actualisation c'est pas du tout indiqué et pas du tout on n'a pas l'information donc et en fait on le voit ici donc on a un menu qui est apparu et donc les trois icônes donc le premier icône et ben c'est la vue la possibilité de mettre en en vue satellite donc c'est génial donc maintenant on encore moins de différence entre la sr plus le reste des modèles donc on a la visualisation satellite super sympa donc effectivement avec la réactivité de tesla en ce qui concerne et surtout de l'écran la modèle 3 après le deuxième icône qui est intéressant et ben c'est la visualisation du trafic en temps réel donc là des petits traits orange et rouge apparaissent et nous indiquent en fait les endroits où le trafic est faible dense et très dense donc c'était présent dans le reste des modèles mais ce n'était pas présent dans la sr plus et donc pour finir le troisième icône c'est l'indication des des chargeurs disponibles donc super charger comme celui à à sankougat que j'emprunte assez régulièrement il y a aussi d'autres endroits des chargeurs en destination tesla aussi indiqué dans le menu donc voilà donc c'est vraiment la grosse surprise et le cadeau de noël de tesla pour pour nous donc c'est vraiment super sympa donc là je vais vous montrer le reste des nouveautés qu'on a reçu et cette actualisation alors la note de mise à jour on repasse alors la première chose donc qui est intéressant intéressante c'est une amélioration de l'autopilote basique donc avec une amélioration de la gestion de la vitesse dans les voies adjacentes en fait en fait ce qui se passe c'est que on est bien souvent sur par exemple sur l'autoroute sur la voie de droite correctement installé avec une voie dégagée et bon lors d'un croisement avec une bretelle d'auto une autre bretelle d'autoroute ou alors tout simplement la voie de gauche avec un trafic qui sentent qui s'intensifie donc maintenant l'autopilote en fait au lieu de doubler par la droite on va dire il va détecter que sur la voie adjacente le trafic s'intensifie et il va freiner à la voiture d'accord il va adapter la vitesse en fait au reste au reste du trafic donc c'est pas mal après bon ce qui a été aussi évoqué dans plusieurs vidéos en ce moment sur sur youtube est quand même super intéressante c'est maintenant la possibilité de de commander la voiture vocalement donc les commandes vocales donc on peut allumer la climatisation on peut régler notre rétroviseur on peut bon il ya différentes différentes commandes vocales maintenant qui sont disponibles et en fait qui permettent d'augmenter la sécurité de la voiture donc en améliorant en fait l'ergonomie en faisant en sorte que le conducteur soit plus concentré sur la route que sur donc sur l'écran tactile donc là c'est une amélioration donc je vous parle je vous fais pas la démo en live je referai une autre vidéo plus dédiée là dessus parce que j'ai vu qu'il ya certains youtube heures qui ont essayé pour l'instant les choses qui fonctionne bien d'une langue à l'autre aussi ça c'est variable en tout cas c'est une belle évolution donc ça sera l'objet d'une autre vidéo donc amélioration apportée au téléphone donc ça ça concerne la possibilité de recevoir les messages texte les sms directement sur l'écran et que la voiture vous lise en fait ces messages donc c'est une c'est assez sympa bon c'est vrai que je sais pas si ça marche avec whatsapp ou ou télégramme qui sont en fait des logiciels des apps qui sont beaucoup plus et beaucoup plus utilisés ici en europe peut-être que aux états unis en tout cas bon ça peut être pas mal de recevoir ça sur sur l'écran et ça évite encore une fois de regarder son téléphone dans la voiture donc ça aussi c'est pas mal alors on a aussi un nouveau mode le mode bon ils appellent ça camp mais moi je dirais plutôt que c'est un mode camping donc ça permet en fait aux amateurs de camping et de personnes un peu plus roots on va dire de mais qui souhaitent dormir dans la voiture de maintenir le climatiseur allumé constamment pendant toute la nuit jusqu'à ce que la batterie descendent à 20% donc avant en fait pour préserver la batterie et faire des économies en fait vous pouviez laisser ou allumer votre climatiseur à distance au travers de l'abdelà du téléphone mais pendant un temps restreint je sais plus si c'est une heure ou deux heures en tout cas au bout d'un certain temps la voiture vous disait que qu'elle allait éteindre en fait pour économiser de l'énergie donc on a maintenant la possibilité d'utiliser ce mode camp donc là par contre je vais l'essayer donc vous voyez on a la même le mode interface par contre on a ils ont rajouté dans le menu voilà un onglet où on peut choisir entre un off effectivement on si on veut mettre la clim le mode chien donc si vous voulez c'est votre chien à l'intérieur donc là ça maintient une température fraîche et donc finalement le mode camp donc là la voiture restera allumée jusqu'à ce que la batterie atteint 20% donc vous pouvez tirer les sièges faire la sieste passer la nuit bon bref les américains aiment bien ça peut être qu'aussi ici fait pas mal donc donc voilà donc après cela on a aussi au niveau du théâtre de tesla on a plusieurs choses plusieurs nouveautés donc la première leur ajout de twitch dans les apps en fait similaire à youtube donc apparemment qui est plus dédié aux jeux vidéo on a aussi deux nouveaux jeux stardew valley et bagamon qui est plus classique donc j'ai passé encore j'ai pas trop le temps de jouer moi pour être honnête mais bon lors des attentes au supercharger ça peut être pas mal de nouveaux jeux donc après un truc un peu plus intéressant c'est le clavier vocal donc on a la possibilité aussi de de dicter du texte directement avec la voiture donc donc là il suffit toucher l'icône du microphone d'accord et on concisait du texte à l'aide des commandes vocales donc encore une fois une amélioration de la sécurité une amélioration l'interface avec la voiture donc au niveau de des commandes vocales tesla aussi à rajouter donc un nouveau logiciel qui s'appelle tracks donc qui permet de faire de la musique d'accord de composer de la musique bon pour mon cas ça sera pas très utile mais enfin bon ça permet en tout cas aux gens qui qui aiment ça de de le faire et donc finalement les deux dernières fonctions qui ont été rajoutés avec cette nouvelle actualisation sont la possibilité d'enregistrer des séquences vidéo de la caméra embarquée dès qu'on appuie sur le klaxon donc en fait ça permet aucun si vous avez un litige quelqu'un qui vous a grillé la priorité vous avez klaxonné ça enregistre en fait les les dix dernières minutes de vidéo et ça permet le cas échéant d'avoir une preuve vidéo de votre bonne foi voilà donc après le profil conducteur donc on a aimé une amélioration de la gestion des différents profils de conducteurs donc si vous laissez la voiture à d'autres personnes en mode valette aussi si jamais il ya un voiturier vous pouvez paramétrer la vitesse l'accélération différentes choses au travers de ce gestionnaire de profils de conducteurs et donc en dernier même si bon nous ça nous a pas grand chose apparemment leur ajout du danois en nouvelle langue prise en charge dans le logiciel donc voilà donc j'ai fait le tour j'ai fait le tour de toutes ces nouveautés donc pour moi la grosse surprise encore une fois c'est la vue satellite un le reste même s'il ya des choses plus ou moins intéressantes bon ça améliore encore la voiture mais vraiment très content de d'avoir cette vue satellite et surtout d'avoir la vue du trafic en temps réel donc voilà donc encore une fois joyeux noël à tous et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo allez au revoir et